bonjour à toutes et bien écoutez nous voilà pour ce premier live voilà je suis ravie d'être parmi vous voilà pour cette série de live dont je vous avais parlé au sujet donc de l'estime de soi de la confiance en soi et de l'affirmation de soi donc encore pour cette fois je serai en direct aussi bien sur instagram donc bonjour à celles voilà bonjour à celles qui sont sur instagram bonjour à celles qui sont sur facebook voilà donc on va laisser le temps un peu à chacune d'arriver voilà tous ceux qui peuvent peut-être avec un sandwich une tisane ou un café je sais pas le temps qu'il fait de votre côté mais nous il pleut des cordes voilà donc j'espère que ce moment qu'on va partager ensemble sera un peu plus réjouissant que la pluie qui tombe comme comme chez moi n'hésitez pas à me faire un petit coucou voilà pour me dire si vous êtes là à me faire signe à me dire qui vous êtes notamment sur facebook parce que je vois pas les noms sur facebook tout de suite voilà autant sur instagram je peux voir qui est là autant sur facebook je ne vois pas donc n'hésitez pas voilà donc en tout cas moi je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui du coup on va parler de l'estime de soi c'est ce que je vous disais alors pourquoi parler en premier de l'estime de soi c'est parce que vraiment c'est un concept que je trouve très important et dont on entend beaucoup parler à toutes les sauces je dirais et du coup c'est pas toujours hyper clair de faire la différence entre estime de soi confiance en soi affirmation de soi et du coup voilà je voulais vraiment qu'on commence par celui-là surtout parce que pour moi c'est vraiment le socle en fait des autres notions de confiance en soi et d'affirmation de soi pour moi c'est un des fondements de tous de tous les autres concepts et du coup ben voilà c'est pour ça que j'avais envie d'insister sur celui-là aujourd'hui et puis surtout en plus l'estime de soi je dirais que c'est la plus la plus discrète de toutes ces notions en fait on la voit elle s'affiche pas de façon aussi claire et nette que la confiance en soi ou l'affirmation de soi souvent pour s'apercevoir d'une bonne estime de soi ou au contraire d'une mauvaise estime de soi ben voilà il faut être un peu plus curieux je dirais en tout cas pour ceux qui sont à l'extérieur contrairement à l'affirmation de soi et la confiance en soi où en fait là je trouve que les choses sont beaucoup plus nettes et beaucoup plus évidentes voilà alors ben écoutez moi je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet donc et n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions voilà n'hésitez pas l'idée c'est vraiment qu'on puisse échanger sur le concept et que ça reste pas que quelque chose de théorique voilà alors l'estime de soi déjà qu'est-ce que c'est alors pour le résumer on va dire en une phrase je dirais que c'est un peu c'est la valeur qu'on se donne voilà c'est quelque chose qui est très subjectif et très personnel voilà donc c'est vraiment quelle valeur on représente à nos yeux et surtout voilà donc ça je dirais que c'est l'idée générale contrairement on verra aux deux autres notions la confiance en soi on est plus sur de l'agir et l'affirmation de soi sur le fait de poser des limites effectivement là aussi donc il y a quelque chose de plus actif dans ces deux notions là contrairement à l'estime de soi où c'est vraiment la valeur que je me porte et en fait l'estime de soi donc pour être plus précise elle est vraiment caractérisée par constituée de deux choses je dirais la première c'est la première chose en fait c'est l'estime de soi ça va être quel regard je porte sur moi voilà comment je perçois mon corps comment je perçois mon image donc ça ça reste très subjectif on n'est pas du tout sur quelque chose d'objectif voilà c'est mon ressenti et ça va être aussi du coup cette image cette vision que j'ai de moi-même physiquement et et même en termes de tempérament je dirais bah quelle est-ce que je l'aime en fait c'est ça la question est-ce que est-ce que je l'aime cette image que je renvoie aux autres cette image que je perçois voilà en fait c'est ça l'estime de soi c'est donc voilà cette valeur dont je vous parlais elle est constituée vraiment de ça de l'image de soi et de l'amour qu'on peut porter à cette image donc ça c'est la première chose et alors la question c'est est-ce que comment elle se construit cette image est-ce qu'on est avec est-ce qu'on est né avec un capital je dirais estime de soi ou est-ce que c'est quelque chose que l'on construit alors l'estime de soi elle n'est pas du tout innée voilà on n'est pas chacun avec un capital d'estime de soi auquel il faudra veiller ou pas non l'estime de soi elle se construit et elle se construit et pour moi c'est vraiment important de comprendre comment cette estime de soi elle se construit parce que vous allez mieux comprendre ensuite justement comment on peut la renforcer cette estime de soi en fait l'estime de soi comme je vous disais elle n'est pas innée et donc en fait elle se construit dès la naissance je dirais que dès le moment de votre naissance dès le regard je dirais dès le premier regard de vos parents le jour de votre naissance voilà déjà c'est la première chose quelque chose se perçoit dès ce moment là ensuite lorsque l'enfant grandit aussi et surtout quand il est nourrisson cette cet amour en fait qu'il va recevoir de ses parents et qu'il va lui permettre de construire du coup d'un comment on dirait qu'il va pouvoir intégrer en fait l'amour de lui-même qu'il va pouvoir intégrer la valeur qu'il va pouvoir ressentir de lui-même va se faire aussi à travers des soins les soins qu'il va recevoir de la part de ses parents donc ça va être la façon dont ses parents vont répondre à ses cris à ses besoins il faut comprendre qu'au départ l'enfant la pensée au départ un enfant n'est que sensation je dirais il n'a pas avant qu'il accède au langage en fait tout ce qui va vivre à l'intérieur c'est une histoire de sensation se sentir bien ou pas bien et quand il se sent pas bien et que ses parents répondent à ses besoins physiques et bien c'est une façon pour lui de construire son sentiment d'unité et d'intégrité et en se sentant uni dans son corps en se sentant intègre et et contenu en fait c'est comme ça qu'il va ressentir l'amour de ses parents et qui va petit à petit aussi intégrer sa valeur parce qu'on s'occupe de moi alors il ne le conscientise pas de cette façon là mais c'est un peu ce que ça traduit si vous voulez comme on s'occupe de moi comme on répond à mes besoins je suis quelqu'un d'important voilà en fait c'est ça et c'est ça donc c'est le soin apporté aux parents qui va venir renforcer l'estime de l'enfant voilà son estime de lui-même surtout cette notion de valeur comme quoi il est important ensuite l'enfant grandit et puis il y a la deuxième phase aussi effectivement où l'enfant va commencer à rentrer en opposition avec ses parents nous allons commencer à rentrer en opposition avec nos parents et là en fait effectivement ça va être la façon dont les parents vont réagir face à cette opposition c'est-à-dire que est-ce qu'ils vont juger vous savez c'est ces phrases tu es nul voilà on parle souvent dans le couple aussi dans la communication on parle souvent du tu qui tu et effectivement cette notion elle est importante même à ce moment-là et surtout à ce moment-là je dirais parce que c'est la façon dont on va faire comprendre à notre enfant qu'en fait c'est son acte qui est répréhensible et pas lui en fait c'est pas lui qui est nul c'est pas lui et en fait dès cet âge-là en fait l'enfant va intégrer le fait qu'il comment dire qu'il peut être aimé même s'il fait même s'il déplait à ses parents même s'il fait quelque chose qui les rend triste même si parce qu'il faut savoir que l'enfant en fait de toute façon spontanément il cherche à faire plaisir à ses parents et donc quand les parents jugent leur enfant plus que l'acte qu'il a fait en fait l'enfant ça vient le culpabiliser encore plus ça vient mettre encore plus de honte mais alors attention je dis pas ça pour culpabiliser les parents voilà parce qu'après comment dire ça nous est tous arrivé d'avoir une parole malencontreuse par colère par fatigue par etc mais c'est plus pour que vous compreniez en fait comment l'estime de soi peut être plus ou moins affaiblie ou plus ou moins fragilisée je dirais par l'éducation voilà et de la même façon effectivement ça peut vous aider à comprendre à quel point effectivement le fait de juger une personne en disant tu es nulle ou tu es incapable ou et bien peut vraiment fragiliser aussi la personne adulte parce que ça la renvoie à ce qu'elle est plus que à ce qu'elle fait voilà mais loin de moi l'idée vraiment de culpabiliser les parents je serais vraiment mal placée voilà et donc et donc dans cette façon en fait de réagir à ce que peut faire un enfant vient se greffer cette idée d'amour inconditionnel d'amour inconditionnel du parent vis-à-vis de son enfant et qui fait qu'effectivement il va petit à petit percevoir que quoi qu'il fasse en fait parce qu'il est lui en fait il est digne d'être aimé voilà et petit à petit en fait en grandissant et il va pouvoir on va dire intégrer intérioriser en fait cet amour inconditionnel qui va petit à petit finir par s'approprier voilà et voilà donc en fait l'idée d'une bonne estime de soi qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi une bonne estime de soi en fait ça va se traduire par notre capacité finalement à être autonome dans cet amour justement inconditionnel qu'on aura reçu de nos parents et qu'on aura intériorisé mais quand je dis reçu de nos parents ça peut aussi être d'autres figures proches de l'enfant quand je dis proche ça peut c'est vraiment des figures qui sont venues qui ont été présents au quotidien de l'enfant et d'ailleurs on le voit en grandissant ça peut être le regard bienveillant d'un professeur aussi le regard bienveillant de grands parents aussi qui peuvent venir renforcer cette estime de lui et lui faire ressentir justement qu'il est digne d'être aimé quoi qu'il fasse ça c'est très important parce qu'il n'y a pas effectivement que les parents qui peuvent venir renforcer cette estime de lui-même justement et donc finalement l'estime de soi qu'il aura adulte et donc pour revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une estime une bonne estime de soi finalement c'est être suffisamment autonome pour avoir conscience en fait de cette valeur que l'on a et pouvoir se donner justement cet amour inconditionnel quoi que nous fassions et donc tout ça indépendamment du regard des autres c'est-à-dire qu'on a suffisamment grandi je dirais pris d'indépendance pour ne plus dépendre du regard des autres pour nous donner cet amour mais cet amour il est aussi pour moi très important en vérité c'est-à-dire que on a ce regard juste sur nous c'est-à-dire que on s'aime pour nos qualités mais aussi pour nos défauts voilà c'est pas un amour narcissique à l'excès je dirais où on ne voit plus que nos qualités on n'a plus du tout comment dire ne verrait plus nos défauts et non non je dirais c'est vraiment une juste estime d'elle-même de soi et bien c'est vraiment avoir une conscience juste voilà de nos qualités et de nos défauts c'est aussi alors ça je tiens à le préciser aussi en fait c'est aussi renoncer je dirais à la perfection voilà c'est alors c'est pas facile clairement mais c'est être capable de pouvoir se dire quoi que je fasse je suis digne d'être aimé et je suis aimable voilà je suis aimable et digne d'être aimé et du coup ben voilà c'est pas chercher il y a un syndrome qui revient souvent quand on a justement peut-être une estime de soi un peu fragile c'est le syndrome de la bonne élève voilà c'est s'assurer de tout faire parfaitement de correspondre parfaitement aux attentes des autres pour être sûr justement de recevoir l'amour des autres et souvent en fait cette volonté de bien faire elle repose sur cette recherche d'amour justement qui nous fait défaut et qui nous fragilise voilà à l'inverse effectivement ben voilà c'est ça c'est ce que je disais quand on manque d'estime de soi on va on va avoir tendance à chercher le regard des autres pour nous rassurer sur notre propre valeur sur notre propre capacité ou pas capacité sur notre pour mesurer finalement si on est digne ou pas d'être aimé mais l'inconvénient c'est que du coup bah souvent on est tout le temps dans l'insatisfaction parce que c'est impossible vous êtes d'accord avec moi c'est impossible d'être parfaite et personne ne l'est mais quand on est dans cette recherche de perfection et bien on s'épuise en fait on s'épuise parce que c'est un objectif qui est inatteignable on a de l'insatisfaction en permanence parce que du coup on est tout le temps en train de se juger on est en train toujours de voir les défauts tout ce qu'on n'arrive pas à faire plutôt que de voir effectivement ce qui fait nos qualités justement ce qu'on arrive à faire il y a une espèce de parfois de voilà d'autoflagellation peut-être aussi alors attendez Violette vous dites quelque chose bonjour je ne me pose pas la question sur mon image j'essaye de donner le meilleur de moi-même j'ai été baignée par l'amour de mes parents mais je ne me suis pas préoccupée de l'estime de moi quant à la perfection elle n'existe pas tout à fait d'accord oui ça c'est 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 je dirais que c'est important quand vous dites je trouve ça précieux ce que vous dites d'ailleurs quand vous dites j'ai été baignée par l'amour de mes parents mais je ne me suis pas préoccupée de l'estime de moi mais en fait je dirais que quand on a de l'estime de soi en fait on ne se préoccupe pas de son estime de soi et c'est c'est pertinent ce que vous dites c'est-à-dire que quand on a une juste estime de soi je pense que la question ne se pose même pas effectivement donc ça c'est un bon indice d'estime de soi merci Violette et donc voilà donc inversement je dirais effectivement voilà quand on manque d'estime de soi on a plutôt tendance justement à se préoccuper du regard des autres à se préoccuper de son image de ce qu'on renvoie pas par narcissisme c'est ce que je disais mais c'est c'est vraiment par peur de ne pas être assez aimé parce que je dirais on n'a pas assez intériorisé l'amour qu'on a pu recevoir ou alors il a fait défaut aussi voilà c'est pas que de notre faute de la même façon alors la question c'est est-ce que c'est irréversible voilà est-ce qu'on est obligé de continuer à vivre avec ce manque d'amour de soi et avec ce sentiment peut-être de ne pas être assez alors heureusement non je dirais non après je ne vais pas vous mentir je ne vais pas vous vendre une formule magique je pense que c'est un travail de longue haleine pour certains plus ou moins rapide pour d'autres peut-être le programme d'une vie et ce n'est pas grave et c'est tant mieux je dirais le tout est d'en avoir conscience ça c'est déjà un énorme pas mais je voudrais vous donner quelques petites pistes justement pour déjà travailler ça parce que ça vous permettra de gagner en liberté en liberté d'être vous-même en liberté par rapport aux autres et puis en liberté de pouvoir agir aussi plus librement parce que finalement si on est détaché de la perfection détaché du regard des autres on peut avoir une vie qui soit finalement plus alignée alors la première piste dont je voudrais vous parler qui peut peut-être vous surprendre c'est de porter attention à la façon dont vous soignez votre corps voilà la façon dont vous vous comportez vis-à-vis de vous dont vous prenez soin de vous mais physiquement pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit en fait dans la construction de l'estime de soi la première fois la première façon dont on a la première fois oui je dirais la première façon dont on a reçu de l'amour c'est physiquement c'est en étant contenu par nos parents c'est par des caresses c'est par des câlins c'est par le fait d'avoir été correctement nourri correctement habillé correctement soigné voilà et du coup en fait je voudrais vous inviter à porter justement cette même attention à votre corps ce même soin parce qu'on est vraiment dans le soin que l'auraient fait de bons parents justement ou les proches de votre enfance qui vous aimait donc c'est vous autoriser vous donner l'autorisation de vous donner un bon repas de vous autoriser une sieste de vous autoriser un massage voilà de ne pas dénigrer en fait l'importance du soin donné au corps voilà et je dirais que même adultes quel que soit l'état de notre estime de nous en fait on a tous encore besoin de ce contact physique voilà qui donne de la valeur voilà qui vient nous donner de la valeur pour qui nous sommes et quelle que soit notre apparence physique je dirais mais même là je rebondais je dirais de l'attention que vous allez porter aussi à votre même à vos vêtements la façon dont vous allez vous vêtir voilà parce que c'est prendre soin de vous et considérer que vous avez de la valeur voilà donc ça c'est la première piste qui me paraît vraiment essentielle parce qu'il vient faire écho effectivement au premier mouvement d'amour qu'on a pu recevoir une autre piste aussi c'est pour parler c'est la façon dont vous vous parlez en fait de porter attention au langage intérieur que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même de quelle façon vous vous parlez est-ce que vous vous parlez avec bienveillance avec comme une amie comme une je dirais comme une meilleure amie ou comme une bonne mère pour vous souvent je dis à mes patientes quand leur mère a pu faire défaut effectivement c'est d'essayer d'être cette mère qu'elles n'ont pas eu pour elle-même et et de s'apporter ce soin aussi dans la pensée en fait dans la façon dont vous vous parlez voilà donc je vous propose ça ensuite comme on le disait en fait l'estime de soi c'est un ressenti individuel mais qui paradoxalement aussi a été reçu par les autres et du coup c'est vraiment de faire attention aux gens qui vous entourent voilà de faire attention à choisir aussi les gens que vous fréquentez pour que ce soit des gens qui ont un regard justement juste et bienveillant sur vous qui ont cette capacité de pouvoir effectivement nommer les choses qui ne vont pas mais dans ce que vous faites justement cette critique juste c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous dire où est-ce que dans quoi de quelle façon vous pouvez vous améliorer mais mais qu'on cette capacité aussi à vous faire sentir que quoi que vous fassiez vous êtes aimable et vous restez aimable voilà donc prenez soin de votre entourage et ensuite je dirais il y a un autre point aussi c'est la connaissance de soi je pense que faire l'effort en fait de consacrer du temps pour apprendre à mieux se connaître justement que ce soit sur ses sur ses fragilités je dirais sur ses défauts que ce soit sur ses qualités aussi oser voir quelles sont nos qualités et puis aller les chercher aussi et donc la connaissance de soi ça peut passer par différents moyens ça peut être en faisant de nouvelles expériences en faisant de nouvelles expériences vous vous apprenez à vous connaître voilà je dis souvent à mes patients de soyez un peu détective de votre vie ou alors spectateur de votre vie dans le sens prenez le temps de regarder ce que vous ressentez lorsque vous vivez une nouvelle rencontre une nouvelle expérience voir ce que ça ce que ça ce que ça donne chez vous en fait comment ça réagit chez vous quand vous avez une nouvelle expérience mais une autre façon de se connaître aussi et là je vais un petit peu prêcher pour ma parole pour ma paroisse pardon mais en même temps c'est vrai que moi ça me paraît essentiel c'est quand vraiment l'estime de soi elle est blessée c'est faire une thérapie parce qu'en fait dans la thérapie se rejoue justement ce regard d'amour inconditionnel dont je parlais entre l'enfant et ses parents ou entre l'enfant et des personnes proches qui ont pu l'entourer et donc parfois entamer une thérapie il ne s'agit pas forcément d'y rester très longtemps mais ça peut justement venir reconstruire cette estime de soi quand elle a pu être blessée grâce au regard justement bienveillant du thérapeute voilà écoutez c'était les points essentiels que j'avais envie de partager avec vous sur l'estime de soi je ne sais pas si certaines ont envie de réagir par rapport à ce que j'ai pu dire s'il y a certaines choses qu'on pouvait vous marquer vous interroger ou voilà ou si au contraire ou si au contraire je ne sais pas vous saviez déjà tout et en fait ça ne vous fait rien du tout voilà je vous laisse réagir pour celles qui veulent et sinon ben voilà de toute façon pour celles qui n'ont pas pu voir tout le live je mettrai la vidéo en replay donc vous pourrez n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag et aussi si vous avez envie de commenter que vous regardez la vidéo dans un second temps puis que vous avez envie de commenter comme ça moi ça me permettra de retrouver vos commentaires assez rapidement et puis du coup lundi prochain on se retrouvera même jour même heure mais cette fois-ci du coup pour aborder le sujet de la confiance en soi voilà qui est effectivement un petit peu différent de l'estime de soi qu'on peut avoir tendance alors que parfois on peut un peu les mélanger voilà bon et bien écoutez je vous souhaite à toutes une excellente après-midi et puis je vous dis à lundi prochain au revoir et puis je vous dis à lundi prochain